bienvenue à toi sur cette nouvelle capsule vidéo sur ce nouveau podcast dépendamment de là où tu m'écoutes ou tu me regardes aujourd'hui je voudrais parler de des réactions qui a eu sur un proverbe anglais que j'ai partagé sur mes réseaux il ya quelques temps ce proverbe disait exactement le pari se appelle chance le succès du travailleur et cette citation ce proverbe a fait couler de l'encre parce que j'ai des gens qui m'ont contacté en privé pour me dire oui tu comprends c'est un petit peu dénigrer les gens que de parler comme ça et tout le monde n'a pas les mêmes chances au départ dans la vie il ya pour certains c'est plus difficile que d'autres etc etc et je me suis dit à un moment donné c'est bien que je rebondisse là dessus pour pour t'en dire un petit peu plus si je partage ce genre de contenu c'est que je suis d'accord avec évidemment qu'on se comprenne bien pour moi qu'est ce qu'on appelle un paresseux dans un proverbe comme ça qu'est ce qu'on appelle un paresseux c'est quelqu'un qui va justement regarder le travailleur celui qui a réussi qui va le regarder en trouvant toutes les excuses possibles et imaginables pour dire que cette personne a réussi parce que il avait de l'argent à la base parce que il est de tel ou tel environnement social parce que il avait telle ou telle famille parce que peut-être il a trouvé un emplacement incroyable parce que parce que parce que j'aime beaucoup le tu sais j'aime beaucoup cette image qu'on voit régulièrement d'un iceberg en fait et la partie immergée de l'iceberg elle dit succès réussite fortune et cetera mais il ya tout ce qui est en dessous en fait et là encore une fois si je me permets de partager ça c'est parce que ça me parle bien dans ma vie aujourd'hui j'ai 50 ans et ça me parle beaucoup non tout n'est pas facile moi je viens d'une famille où il y avait de l'argent il y avait même une concession automobile à reprendre à un moment donné j'ai refusé de la reprendre ça me disait rien la région dans laquelle elle était le travail que ça représentait ne m'intéressait pas donc j'ai choisi de ne pas le faire j'ai choisi de faire ma carrière de directeur d'hôtel j'ai fait une carrière voilà joue est-ce que je me suis super méga éclaté non pas forcément je me suis ça a été une expérience dans ma vie qui m'a amené beaucoup de choses qui a fait qui m'a amené vers là où je suis aujourd'hui mais c'est sûr qu'il ya des gens autour de moi qui eux n'étaient pas directeur d'hôtel mais qui était propriétaire d'hôtel je prends par exemple le fils de mon ancien patron mon ancien investisseur qui s'est retrouvé quand son père est décédé il s'est retrouvé à la tête d'un empire d'un empire s'est retrouvé à la tête de 12 hôtels ben oui on peut considérer que cette personne elle a plus de chance que d'autres c'est sûr que ça c'est de la chance mais est ce que peut être on sait pas si lui c'était vraiment son son truc à lui de faire ça peut-être qu'il aurait bien voulu faire autre chose peut-être que on sait pas mais c'est important je pense de s'arrêter là dessus parce que moi je remarque de plus en plus que quand on regarde les gens qui ont du succès quand on regarde les gens qui ont réussi on aurait trop tendance à mon goût à penser que ça se fait en un claquement de doigts et que c'est juste parce que le vent a tourné d'une certaine façon pour eux c'est certain qu'il y en a qui vont toi tu vas monter un restaurant dans un endroit et moi je vais monter un restaurant dans un autre endroit pour moi ça va cartonner pour toi ça va pas fonctionner alors que par exemple tu es en face d'un lycée et moi aussi pourquoi il ya des fois on sait pas trop mais ça s'analyse aussi et je trouve que c'est réducteur à un moment donné de dire que le le celui qui réussit en fait le le travailleur qui a du succès bon il avait tout pour lui en fait il est né avec une cuillère en or dans la bouche ou etc etc et j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait oui tu comprends moi je suis né d'une famille pauvre moi je m'en suis sorti mais ma frangine a eu plus de difficultés mes parents étaient de mémoire à mes parents étaient employés caissiers de supermarché ou quelque chose comme ça ma soeur a fait pareil mais ça je crois que c'est un choix en fait ça c'est un choix et non je vais pas dire je crois que c'est un choix en fait je suis persuadé que c'est un choix quand on est mis on est conditionné enfant à certaines choses et quand on est moi par exemple j'ai été conditionné enfant à ce que échec égal pas bon tu échoues c'est pas bon et on est tous là dedans je sais même pas si j'ai pas déjà fait une capsule là dessus on est tous là dedans parce que la société nous conditionne comme ça quand tu quand tu vas à l'école que tu es petit déjà à la maternelle quand tu n'arrives pas à empiler deux cubes on te dit ah putain peut-être que tu as des problèmes moteurs peut-être que tu as des trucs qui vont pas bien dans ta tête que tu n'arrives pas à les mettre les uns sur les autres les cubes moi je me souviens quand mon fils est né le seul qui a été à l'école Raphaël quand Raphaël a été en cours préparatoire je crois en CP il avait des devoirs de rattrapage le soir waouh mais on va où en fait et quand on voit ce que ça a donné de mes enfants qui sont chacun donc les trois après on n'a plus été à l'école les deux autres ne sont jamais allés quand on voit à quel âge les uns se mettent à parler par rapport aux autres à quel âge il y en a qui lisent par rapport aux autres à quel âge il y en a qui écrivent en bâton ou en lié par rapport aux autres quand on accepte ça on se rend compte qu'on est un petit peu tous différents donc l'échec et dès que tu arrives à l'école tu as une mauvaise note on dirait elle est crevaux 2 sur 20 t'as rien foutu disons c'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie on pourrait peut-être le prendre autrement peut-être qu'on pourrait se dire pourquoi ce 2 sur 20 est-ce que peut-être le gars il a pas compris est-ce que peut-être il a été malade est-ce que peut-être le professeur a mal expliqué aujourd'hui en tant que leader dans mon domaine et devant très souvent expliquer des choses à des gens quelqu'un comprend pas avant de dire il est nul ou quoi je me pose la question est ce que je vais bien expliquer est ce que le la vidéo qu'on a fait pour expliquer ça est bien fait est ce que le document que j'ai envoyé est suffisamment clair parce que peut-être que on a on est passé à côté de quelque chose et du coup fait c'est important à un moment donné de se dire que non on n'est pas obligé de reproduire les choses moi aujourd'hui c'est sûr que ça prend peut-être un petit peu plus de temps que si on grandit dans une famille où les choses sont déjà là tu t'es planté pas de problème c'est normal de se planter ce mois si j'avais entendu ça quand j'étais petit j'aurais peut-être gagné certaines étapes mais j'aurais peut-être loupé d'autres j'en sais rien en fait ça ça on peut pas savoir mais dans la vie je suis persuadé qu'on a le choix et c'est certain qu'on peut toujours trouver des excuses des m pardon on peut trouver des excuses on peut trouver aussi des exemples de choses où c'est pas évident il ya quelqu'un qui me contactait sur un réseau c'était sur un tik tok je crois qui me disait je ne suis pas d'accord avec toi quand on dit quand tu dis qu'on a le choix parce que moi aujourd'hui je suis handicapé et et du coup j'ai pas le choix il ya ce monsieur qui est qui n'a pas de bras qui n'a pas de jambes qui fait des conférences qui rien qu'avoir une vidéo ça met les larmes aux yeux j'ai la chance et je remercie tous les matins d'avoir une santé super d'être sur mes deux jambes de courir tous les jours tous les deux jours avoir une tête qui fonctionne j'ai de cette chance là oui oui j'ai cette chance et j'ai plus de chance certainement à ce moment là que quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant mais malgré tout j'ai eu mes démons et j'ai encore mes démons avec les quels je dois dire je dois travailler et ça les démons ils sont à chaque niveau de notre difficulté en fait ils sont en rapport avec ça mon démon à moi il est difficile à un certain stade et et le démon de la personne handicapée pour prendre cet exemple il est difficile à un autre stade mais qu'est le sien aussi et on voit beaucoup beaucoup de gens qui sont en fauteuil qui sont performants dans une discipline que ce soit sportive ou autre parce qu'ils ont choisi de ne pas rester statique par rapport à ça donc je sais que ça énerve mais je suis convaincu que ça énerve je suis convaincu qu'on a le choix et je me l'applique à moi même et comme je l'ai dit récemment à quelqu'un qui me disait waouh comment tu fais pour être toujours positif comme ça je lui ai répondu je suis pas positif toujours comme ça des fois moi aussi je me dis pourquoi pourquoi ça ça fonctionne pas plus vite pourquoi ça c'est comme ça pourquoi parce que des fois on a envie on se dit ah merde tiens ça va pas bien sur ce coup là donc c'est humain c'est humain en fait d'être comme ça mais oui on a le choix de ne pas être caissier ou caissière d'un supermarché parce que ses parents l'ont été on a le choix de faire autrement on a le choix de changer de région on a le choix de vivre autrement on a le choix de ne pas divorcer même si ses parents ont divorcé on a on a le choix et je vais terminer là dessus c'était pour moi non je vais juste rajouter la personne qui revenait vers moi par rapport à ça me disait on part pas tous avec les mêmes chances c'est certain on part pas tous avec les mêmes chances mais à l'arrivée par contre on a tous le choix d'arriver là où on veut arriver je te remercie infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode je te retrouve pour le prochain merci de commenter de partager de liker de t'abonner etc etc à bientôt porte bien ciao ciao